Alors, 1-0, c'est 1, 1, 1, etc. Voilà. 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 Donc c'est 0, 0, 0. À partir de 1 dégâts 0, c'est 1, 1, 1. Voilà. Le signal est... Ensuite, on a... Le signal... R'enfinité... C'est égal à... La notation, c'est R de T, égale T, pour T positif, 0, pour T négatif. C'est 0, et pour T positif, c'est égal à égal T. R'enfinité, c'est égal à T, c'est une équation d'une droite. Et donc, potentiel droite, il faut deux fois. Je prends T égale 0, ça me donne le point 0. Et pour T égale 1, ça me donne le point 1. Si T égale 1, il y a une de T égale 1. Donc, c'est le deuxième point. Et donc, je trace la droite. Voilà. On va voir le signal R. Donc, c'est 0, puis une droite. Donc, c'est la bicyclise dans le plan X. C'est un signal qui est utilisé pour, par exemple, la vitesse d'un mobile. Comme vous le savez, la vitesse d'un mobile, c'est, pour une vitesse constante, c'est X égale VT. X égale VT. Si V égale 1, on aurait X égale T. OK. Donc, ça me dit, par exemple, la vitesse d'un mobile. Pour discret, c'est la même chose. Donc, on a un signal, donc, c'est tout. Deux, signal, vanquinté. Donc, R, N égale N pour N positif et 0 pour N. Graphiquement, Donc, pour 0, ici, c'est 0. Plus 0, 1, 2, 3, etc. Ici, moins 1, moins 2. Et donc, pour N égale 0, c'est 0. Donc, ici, c'est 0. Et pour N positif, c'est 1. Donc, pour, par exemple, N égale 0, c'est 0. Donc, pour N égale 1, c'est 1. Donc, j'enlève. 1. Pour N égale 2, c'est 2. Donc, j'enlève. 2. Et ainsi de suite. Pour N égale 0, on aura également, on va voir, comme ça. Je vais continuer ces deux parties, ici. Donc, toujours analogique et discret. Le troisième signal, c'est un signal compliqué, qui s'appelle, mais qui est très utilisé et qui est très utile. C'est le signal d'impulsion d'unité. Également appelé signal de Dirac. Dirac, c'est un nom des mathématiciens français. Et qui définit de plusieurs manières, plusieurs définitions. On va les définir de plusieurs définitions. De la plus facile à la plus compliquée. Mais la plus facile, elle n'est pas... Ce n'est pas une définition correcte du point de vue mathématique, mais elle est facile à représenter. Et la plus compliquée, c'est ce qui est la plus correcte du point de vue mathématique. On a dans la définition. De la plus simple à la plus compliquée. Donc, simple, moyen, compliqué. Mais, dans l'utilisation, elle n'est pas nécessairement. Première définition, donc DF1. On va l'appeler, le signal est appelé, delta. Delta d'oxygène vert égale. Qui est égal à plus l'infini pour T égale 0. Et 0 pour T différent de 0. Donc, graphiquement, ça va être difficile à représenter graphiquement. Parce que, bon, pour T différent de 0, c'est 0. C'est bien. C'est facile. Donc, T différent de 0, c'est 0. Mais pour T égale 0, c'est l'infini. Donc, on ne peut pas représenter l'infini sur... Ça va être comme ceci. Infini. Jusqu'à l'infini, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas donner une valeur ici. Mais les gens se sont... ont décidé de le représenter par... Parce qu'ils savent à l'infini. On peut le présenter comme ceci. Comment on va le représenter? On va mettre toujours, donc ici, 0 pour T négatif et 0 pour T positif. Et pour T égale 0, on va le représenter par une glace comme ça, avec une flèche. Et la flèche veut dire que ça va bien l'infini. Mais à l'encontre de la flèche, on va mettre ici 1. On va voir pourquoi on met 1. Pourquoi on met 1 pour représenter delta T. On va tout à fait vous expliquer à quoi ça... Qu'est-ce que ça veut dire le 1. Mais on voit bien que ça va bien l'infini. Donc ça, c'est la représentation la plus facile. Mais du point de vue mathématique, elle n'est pas correct. On ne peut pas dire que ça c'est une fonction. C'est une fonction, ce n'est pas une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une valeur par l'infini? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue par l'infini? C'est ça qui est important. On verra ça par l'heure. Par contre, par contre, en discret, on n'a pas ce problème. En discret, donc signal, impulsion, unité. Toujours direct, pas direct. Toujours direct, on ne l'appelle pas direct. La définition, ça va être une surdéfinition. Parce qu'il n'y a pas de problème ici de définition. Ici, il n'y a pas de problème. On va l'appeler delta 1. Et on va l'écrire que c'est 1 pour 1.0. Et 0 pour 1.0, donc c'est 1, ce n'est pas facile. Et graphiquement, ça va être très facile. Donc 0, 1, 2, etc. Moins 1, moins 2, etc. Et donc c'est 0 partout. Sauf, en 1 égale 0, c'est égal à 1. Voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de problème. C'est une fonction bien définie. Et facile. Donc voilà une première différence entre les signaux analogiques et les signaux. Donc le signal impulsion, unité analogique, c'est très compliqué. On va l'infini. Donc c'est un peu dérangeant, mon définition. Alors que la définition disquette, il n'y a pas de problème. Je continue avec l'analogique. Cette définition n'est pas acceptée par les mathématiciens. Deuxième définition qui est un peu meilleure que celle-ci, mais qui n'est toujours pas la définition de mathématiciens. Donc on a B, définition 2. Définition 2. Comment on va définir D ? On ne va pas définir delta T en elle-même. On va définir delta T en relation avec un autre signa. Donc définition en relation avec un autre signa que je vais appeler fil de T. Donc pour définir delta T, il nous faut... ... ... ... ...